Il est toujours comme ça après, avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu te viens. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre là, hein. Je suis hyper contente, c'est quand même... J'ai bossé pendant 10 ans dans mon coin, en commençant à Bourg-en-Bresse, pour arriver à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est une super reconnaissance pour moi, puis aussi pour toute mon équipe qui me suit, ça c'est hyper important, parce que je travaille en famille, c'est ma famille de cinéma, c'est des amis au-delà d'artistes et de techniciens avec qui je travaille, donc voilà, on est tous hyper fiers, quoi. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que j'ai fondé Charlie Bus Productions, ma société, en juin 2010, et on a appris en juin 2020, la sélection officielle de Slalom, donc c'est 10 ans de travail acharné. J'ai commencé à écrire Slalom en 2015, parce que je suis arrivée à l'atelier Scénario, j'avais pas du tout ce projet en tête, j'avais même pas une ligne d'écrite, hein. Et puis, donc ça fait 3 ans quand même que j'essaie de tricoter cette histoire qui est complexe à écrire, et je me dis là, il faut que je retourne sur un plateau, il faut que je retrouve ma famille, il faut que je retrouve mes amis de cinéma, qui sont donc mon équipe, et il faut que je me confronte au réel, à la matière, au corps, pour en fait, continuer l'écriture de Slalom, quoi, parce que je sens que je suis un peu déconnectée d'un seul coup de la réalité de mon métier, quoi, de la réalisation. Et là, j'écris un court-métrage. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. T'as quel âge, toi ? Double. Ah ouais ? Non, c'est marrant. Odol Ghori, alors à la base, j'avais envie d'écrire quelque chose de complètement différent, c'est pour ça que c'est un film qui se situe au Pays Basque, pas du tout à la montagne, mais il y a une séquence, en fait, qui me hante, qui est une des séquences clés de Slalom. En fait, à ce moment-là, je suis en train de comprendre, je suis en train de faire Slalom, c'est en train d'être un film qui dénonce les abus sexuels dans le sport. Et en fait, je crois que j'ai tellement peur que ce désir de retrouver mon équipe, de retrouver le plateau, de trouver des comédiens, d'essayer de faire cette séquence, je me dis, voilà, si j'y arrive, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça que je veux raconter, mais d'abord, il faut que je fasse un court-métrage pour être sûre de ce que je suis en train de faire, et de voir si je suis capable de le faire, parce que c'est vertigineux d'écrire un film là-dessus, en fait, parce que j'ai très peur de me tromper, en fait, de ne pas raconter ça de la bonne manière, que ça soit contre-productif, d'être maladroite, est-ce que je suis capable ? La question, c'est est-ce que je suis capable de faire ça ? Donc j'écris Odolgory, et je retrouve mon équipe, que j'aime, et qui me donne confiance, et en fait, qui sait exactement, eux, ils n'ont pas de doute sur ce que je suis en train de faire, beaucoup moins que moi, en fait, parce qu'ils me connaissent, ils savent les thématiques que je charrie depuis hyper longtemps, et tout ça, et puis je rencontre Noé, et puis voilà, c'est un coup de foudre, et c'est une évidence, quoi. Donc l'écriture de Slalom 2015, 2016, 2017, jusqu'à Odolgory, c'est vraiment Lise, le personnage de Lise qui me guide. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de force qui est en train d'écrire à ma place, quoi, mes mains, elles écrivent toutes seules, quoi, il y a un truc très, très bizarre. Odolgory, encore une fois, me permet de me reconnecter à la réalité. Un tournage, des comédiens, une équipe, un point de vue de mise en scène, parce que quand même, moi, j'ai besoin de ça. L'écriture, c'est pas un truc, moi, que j'aime. Moi, je suis pas du tout une littéraire, je suis pas faite d'études. Moi, ce que j'aime, c'est faire, c'est l'artisanat de faire un film, c'est retrouver mon équipe, c'est cette énergie, c'est parler de couleurs avec mon chef opérateur, c'est le chef décorateur, c'est faire des plans au sol, moi, c'est ça que j'aime. 2017, c'est l'année où Ava est à Cannes. 22 août, il a un visage incroyable, je serai morte de ne pas l'avoir vu, alors je veux le voir encore. Donc je découvre Noé, et donc à ce moment-là, je me dis, mais je sens, en la voyant, je sais pas, je sens qu'elle me ressemble, en fait. Je sens qu'elle me ressemble dans sa spontanéité, dans sa physicalité. Et donc, je lui fais lire le scénario, et tout de suite, elle accepte, et je me souviens, elle arrive à Biarritz, on est tous logés à Biarritz, dans une maison de famille, d'ailleurs, on est chez moi, quoi. Et Noé et moi, on est un peu comme deux petits animaux sauvages, on se parle pas trop, on se tourne autour, et puis moi, j'aime pas parler pendant des heures, voilà, encore une fois, je suis de la psychologie, tout ça, ça m'intéresse peu, et elle aussi. Et en fait, je me souviens, on va se baigner dans l'océan, et on se fout à poil sur une plage publique, et on va se baigner dans l'océan, et en fait, après, on remet notre maillot d'un sur la plage, et on commence à parler de nous, et en fait, il y avait une évidence, un truc, voilà, on est comme ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça que l'aventure commence. Et ensuite, évidemment, c'est elle qui interprétera Lise, quoi, c'est une évidence, quoi. Non mais Yann, c'est pareil, Yann, c'est une rencontre, en fait, il débarque sur Free Fall, on est en 2011, c'est mon premier vrai court-métrage. Mais j'ai vraiment un truc à dire, j'ai une envie déjà très forte d'un esthétisme particulier, je lui parle de Kandinsky, je lui parle du Bauaos, je lui parle de couleurs, je lui parle d'Almodovar, je lui parle de direction artistique, de trucs quand même très tranchés comme ça. Il débarque, on se connaît pas, il arrive la veille du tournage. Et là, c'est un espèce de coup de foudre aussi artistique, amical. Et là, Éric Fauderac a travaillé avec nous, c'est vachement important par rapport au travail de l'image, parce que je crois qu'il a été... C'est-à-dire que là, on n'a pas de moyens, mais lui, il arrive avec un camion de machinerie, et on va passer une semaine à faire des grus de Chechen. C'est-à-dire qu'il nous construit des installations de ouf malade, avec la caméra qui rentre par la fenêtre, qui est posée sur le toit du smirmork, des accroches par-ci, par-là. Et n'empêche, je pense que pour notre collaboration aussi esthétique avec Yann, ça joue parce que d'un seul coup, on n'est pas dans un naturalisme. Mais voilà, c'est tout un travail, du coup, avec Yann, on va évoluer ensemble en termes de mouvements de caméra, de choix d'optique, tout ça est aussi très lié. Et on va faire cinq courts-métrages ensemble, où on va chercher, en fait, ce qui nous anime. Et puis moi, voilà, je cherche mon style aussi, je cherche mon style avec Yann. Quand on arrive sur Slalom, on est mûr, quoi. C'est tout, ces courts-métrages, ce travail de recherche qu'on a fait en amont, où on sait ce qu'on ne veut plus faire, on sait ce qu'on veut faire, on sait que ce type de plan, ce type de mouvement de caméra, ça va nous amener là. On sait que, voilà, on connaît nos faiblesses, on connaît nos envies. Et voilà, on arrive avec une idée très, très, très précise sur Slalom, quoi. Slalom, je crois que ça y est, j'ai trouvé, sur ce film, j'ai trouvé ma place pour raconter cette histoire de la même façon, en y injectant ce qu'il fallait, en enlevant certaines choses de mon propre vécu. Enfin voilà, j'ai réussi à faire monter la mayonnaise de la bonne façon, quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment le travail aussi sur mes cours qui m'a permis ça, quoi. Mais après, oui, c'est vertigineux, mais ça l'avait déjà été sur les courts-métrages. Freefall, c'est quand même l'histoire d'une nana qui débarque dans un endroit improbable, qui prend de la drogue. Je veux dire, quand on met ça en scène, il y a quand même un truc qui n'est pas simple à raconter, quoi, donc il y avait déjà des choses très, très perso. Mais j'ai eu peur à un moment, j'ai eu peur de ce que j'étais en train d'écrire avec Slalom. Mais voilà, mais j'ai réussi à trouver la bonne place, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada